Ok, on est rendu là. On est rendu où? On est rendu là! J'ai complété 11 des 12 côtés qui relient le bas du cube du haut du cube. On va aller faire le 12e ensemble et après ça je vous montre c'est quoi? La prochaine étape. Donc qu'est-ce qui me manque? Il manque le rouge et le gris. Il est de ça dessus. J'enligne mon rouge avec mon rouge. Mon gris il va du côté gauche. Donc côté gauche. Je prépare mon insertion. Je protège mon coin. Je rentre en 3 manoeuvres. 1, 2, 3. Je ramène mon coin et je le mets à sa place. Les 12 côtés qui relient mon haut et mon bas de cube ou de gigaminx ont été reliés ensemble. Merveilleux! Prochaine étape. Comme j'ai expliqué du début, la base. On monte. On fait les coins. On a fait les côtés. Prochaine affaire qu'on frappe, les coins du haut. On va aller faire les coins du haut. Le même principe s'applique quand on a fait en dessous. On a gardé un coin multifonctionnel pour rentrer et sortir les côtés. C'est exactement le même principe. On va en faire 4 sur 5. Puis le quatrième, on va s'en servir pour rentrer et sortir les pièces du dessus. Donc on va partir ça de suite. Jaune, bleu clair et bleu foncé. Jaune, bleu clair et bleu foncé. Il est ici. Ça c'est pas fait encore. Ça c'est fait, ça c'est fait. Je suis capable de le sortir pareil. Tout ça c'est pas fait. Mais il ne faut pas oublier de le ramener à sa place. Parce que je l'ai fait. Il faut s'éclairer. Je ne vais pas le refaire 2 fois. À moins que tu veux juste tourner en rond. Donc, jaune, bleu foncé, bleu clair. La même manoeuvre s'applique. Vers le bas. Vers le bas. En haut. En haut. Mes côtés n'ont pas été dérangés. Mes côtés n'ont pas été dérangés. Puis mon coin était à sa place. Jaune, bleu et bleu foncé. Advenant le cas que tu l'a mis à sa place, mais tu as perdu ceux-là. C'est parce que tu as fait en haut, en haut, en bas, en bas. Il ne faut pas oublier la séquence logique. En bas, en bas, en haut, en haut. Ou en bas, en bas, en haut, en haut. C'est gauche, droite, gauche, droite. Droite, gauche, droite, gauche. Deux shots en bas, deux shots en haut. Next. Ce n'est pas lui, on l'a fait. On va en haut. Bleu, ciel. Rouge et gris. Bleu, ciel, rouge et gris. Il est là. Je l'amène, proche. Je vais le descendre là. En bas. En bas. En haut. En haut. Tout est correct. Puis mon coin est à sa place. Next. Rouge, vert et rose. Il est là. Je n'ai rien de fait là-dessus encore. Je suis capable de tasser tous ces cinq morceaux-là. Puis ramener ça à sa place. Parce que sinon, je brise eux autres. Quand je l'ai monté, je les ai tous brisés. Donc, on a dit rouge, vert et rose. Il est là. Vas-y logiquement. Si tu fais ce côté-là en premier, ton rose va s'enligner de suite. Si tu fais l'autre bord en premier, il va falloir que tu le fasses plus souvent. Il n'est déjà pas enligné. Donc, je vais partir du côté droit. En bas. En bas. En haut. En haut. Ce n'est pas grave si tu pars du côté gauche. Tu vas le faire plus souvent pour le mettre à sa place. Il est fait. Next. Vert. Blanc. Mauve. Paul. Il est là. Fait que lui, il faut qu'il vienne là. Ici. En bas. En bas. En haut. En haut. Il est là, mais il n'est pas bien positionné. Je le refais une deuxième fois. Toujours dans la même séquence. Si j'ai commencé de la droite, je continue de la droite. Commencé de la droite. La troisième fois. Je le refais de la droite. Toujours pas bien positionné. En bas. En bas. En haut. En haut. Il va revenir en haut. Puis ce coup-là, ça va être la bonne. Le coin est à sa place. Le vert. Le blanc. Et le mauve. Fait que si je regarde ça. Lui. Ce sera mon cinquième. Puisque lui, il est fait. C'est mon coin multifonctionnel. Fait que je vais m'en servir pour rentrer et sortir les morceaux. Je ne ferais pas. Celle qui est au-dessus du coin multifonctionnel de suite. Ça va être mon dernier, dernier, dernier. Je finis le cube avec ça quasiment. Parce que tu vas voir tantôt, dans l'autre partie de vidéo. Pourquoi que je m'en sers de. C'est comme un côté multifonctionnel que ça va être au lieu de juste être un coin. Là, on sers juste du coin. Tantôt, ça va être tout le côté. Fait que je retourne à droite encore. Je l'ai fait lui. Mais là, il faut que je fasse lui seul. Ça me prend le jaune et le bleu clair. Il est seul. Si je le tourne. Jaune et le bleu clair. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mon coin multifonctionnel qui est là. Puis, je vais l'amener en-dessous. Là, c'est important que tu ne te mêles pas. Ton orange est tout le temps en-dessous. Si tu commences à promener ton orange, tu ne seras plus où tu t'en vas. Tu vas être tout mêlé à un moment donné. Ton bleu par-dessus ton bleu, tu fais la même manœuvre qu'on connaît. En bas. En bas. En haut. Et en haut. Bleu et jaune est placé. Là, tu penses en orange. J'ai toutefois qu'à patente. Mais non. Tu ramènes ton coin multifonctionnel. Fait que là, ton coin est placé. Plus ton côté. Fait que ça, c'est fini là. Fait qu'on va aller au prochain qui est à côté. Moi, je fais toujours ça avec mes doigts en premier avant même de bouger mon coin multifonctionnel. Je commence à le bouger de même. Mon coin, il est là. Je vais le promener. Là, ça ne marchera plus. Mon orange, c'est mon dessous. Je le mets en-dessous. Tout simplement. Quand j'ai failli me tromper juste là. Le coin multifonctionnel, il va-tu en bas? Mais non. Il est parti en haut. Il faut que je le retourne en haut. Pourquoi je l'ai remarqué? Regarde. Je le regarde en-dessous. Mes hanches n'ont pas bonne place. Comme je te l'ai dit, si tu commences à te promener, tu vas te mêler. C'est officiel. Fait que bleu, ciel et rouge. Ah, il était tout-dessus. Fait que lui, techniquement, il va là. Je le mets en angle juste pour te le montrer. Lui, il va descendre ça. Il est où mon coin multifonctionnel. Je vais aller le chercher. Comme ça. Là, je donne deux coups. Puis là, je le mets en haut. Il est là. J'ai l'impression que j'ai tout mélangé mon cube, mais ce n'est pas grave. Je vais le corriger après. Bleu par-dessus bleu, la même manœuvre. Il n'y a rien qui change. En bas. En bas. En haut. En haut. Sachant que j'ai gardé mon doigt en dessous sur l'orange. Je peux ramener mon coin multifonctionnel de suite. Moi, je le ramène tout le temps. Je ne passe pas au prochain. Tant ce longtemps que je n'ai pas regardé si mon résultat final est correct. Mon coin, tout est en dessous. Tout est correct. Vite vérifier en dessous. Les couleurs matchs, c'est correct. Mon doigt. Mon petit doigt, il est sur mon orange de magnétiquet. Il est où au-dessous. Pour ne pas me perdre. Le premier, je l'ai fait. Le deuxième, je l'ai fait. Là, je vais aller faire le troisième. Rouge et vert. Rouge et vert, il est juste ça. Il est juste au-dessus. Je vais aller chercher mon coin multifonctionnel. C'est sûr que si tu es dans un concours de vitesse, tu n'auras pas le portatoué. Mais quand tu es dans tes premières tentatives de résoudre le Gigaminx, tu ne veux pas te mêler. On a dit rouge et vert. Lui. Fait que mon vert est sur mon vert. En bas. En bas. En haut. En haut. Là, je ramène quoi? Mon coin multifonctionnel. Hein? Là, je le ramène en bas. Je le ramène en bas. Je le ramène en haut. Il est-tu correct? Mon orange est fini. C'est-à-dire que mon coin multifonctionnel est arrivé à la bonne place. Un est fait. Deux est fait. Trois est fait. Quatre et cinq. J'ai dit que lui, je ne le faisais pas. Fait que là, je vais aller faire lui. Ça me prend le vert et le blanc. Le vert et le blanc, il est ici. Donc, je vais aller porter mon coin multifonctionnel. Je peux partir du côté gauche comme du côté droite. Ça n'a pas d'importance. C'est au moment que je comprends la manoeuvre. de pourquoi la chose que je l'ai amenée du côté droite ou du côté gauche. Il est placé. Je le ramène à sa place. Là, si je regarde, là, ça achève notre affaire. Tout ça, il est satisfait. Avec mon dessous. Donc, advenant le cas que ce morceau-là, il n'était pas ici, mais je suis capable de le sortir. Parce que ça, ici, là, ce n'est pas fini encore. C'est-à-dire, ce n'est pas fait. Je suis capable de le sortir et de le remplacer par d'autres choses. Mais là, dans ce cas-ci, je n'en ai pas eu besoin. C'est pour ça que je m'en sers du côté multifonctionnel, non pas le coin, le côté au complet, pour rentrer et sortir des pièces reliées à cinq morceaux. Donc, j'arrête la vidéo là. Puis, je le repars. Puis, on va commencer à construire le dessus. Comme sur un 3x3, quand on le fait de façon du débutant. C'est comme ça que je le fais. On construit les bases. Après ça, on fait le jaune sur le dessus. Après ça, on fait la dernière rangée. C'est le même principe. J'ai fait ma base. Avant de faire la dernière rangée, je vais le faire mon dessus. Donc, j'arrête ça tout de suite. Et je reviens après un petit aigle assez.